Bonjour, je suis Laura Cardozo et j'ai le grand plaisir de vous présenter ce nouvel épisode de Parole des yogis. Vous êtes très nombreux à vous être abonnés sur iTunes et sur Youtube suite à l'interview avec Héloïse. Merci à vous déjà et puis également à Héloïse qui a largement partagé sur ses réseaux de notre entretien, ce qui a donné une visibilité toute exceptionnelle à mon travail. Merci mille fois ! J'ai eu la chance de recevoir des retours hyper positifs et surtout des commentaires comme celui de Lara Tena sur iTunes qui me dit « Un vrai moment intimiste avec des yogis. Je ne pratique pas du tout mais depuis que j'ai découvert ce podcast, par curiosité, je cherche un studio pour m'accueillir. » Vous avez été plusieurs à me l'écrire et c'est tellement fort ce que je peux ressentir quand je lis ces mots-là parce que c'est tout l'objet du podcast. Donner envie, faire découvrir et apprendre. Bon, sinon, aujourd'hui je reçois Ondine qui a conçu les tapis de yoga écologique et éthique Yoga Matata. En plus d'être magnifique, ces tapis ont été pensés pour avoir un impact écologique moindre. Elle a ouvert une cagnotte sur Ulule et explose déjà les scores. Alors que je rencontrais Ondine, elle avait déjà dépassé en une semaine seulement la barre des 100%. Vous retrouverez le lien de la cagnotte dans les informations sous le podcast et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez participer. Ondine nous parle aujourd'hui de ce qui a déclenché l'envie de créer un tapis de yoga, les étapes de la création, mais aussi sa pratique et les effets du yoga sur sa vie en général. Bonjour Ondine, merci de me recevoir. Mais je t'en prie, bonjour. Alors comment tu vas ce matin ? On est tranquillou dans le canapé pour discuter de ton super projet puisque tu as fondé Yoga Matata. Oui, c'est ça. Des tapis de yoga éthique. C'est ça, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, oui, ben écoute, moi ça va bien. Yoga Matata, c'est un projet que j'ai commencé il y a un petit peu plus d'un an. Oui. L'idée, c'était de concevoir des tapis de yoga qui soient déjà techniques, performants, qui soient jolis, mais surtout qui correspondent à mes valeurs, c'est-à-dire qu'ils soient éco-responsables et éthiques. Oui. Donc du coup, ces termes, ils peuvent avoir l'air un petit peu flous comme ça. Donc du coup, je suis contente qu'on puisse en parler pour que je puisse te donner un petit peu le détail de tout ce qu'il y a derrière ces termes. Je veux bien. Oui. Parce qu'effectivement, en dehors de l'interview, là, on a commencé à échanger. Tu me disais qu'il y avait beaucoup de greenwashing dans le yoga. Oui, ben le greenwashing, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent dans les marques en général. C'est le fait de laisser penser que le produit que l'on vend est éco-responsable, écologique, etc., ou bio ou autre, alors qu'il ne l'est pas. Et donc on voit ça beaucoup dans l'alimentaire, on voit ça beaucoup dans les cosmétiques, et malheureusement aussi beaucoup dans le yoga, vu que les gens qui pratiquent le yoga sont souvent des gens qui sont en recherche de bien-être. Ils vont être très sensibles aux arguments d'éco-responsabilité, etc. Donc du coup, c'est vrai que beaucoup de marques ont tendance à dire que leur produit est écologique ou éco-responsable, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. D'accord. Voilà. Parfois, il y a juste un ingrédient d'origine naturelle. Ça peut être du coton, ça peut être du caoutchouc, mais ça va suffire à dire qu'on est éco-responsable, alors qu'en fait, le caoutchouc, j'en parlerai un peu plus tard, mais le caoutchouc typiquement qui compose les tapis de yoga les plus techniques, s'il n'est pas récolté dans des conditions commerces équitables, il est récolté dans des très mauvaises conditions, généralement, qui ne permettent pas aux producteurs d'en vivre dignement, d'où le fait que le caoutchouc naturel, il a beau s'appeler caoutchouc naturel, ce n'est pas forcément quelque chose de bien, ça peut être très polluant, ça peut être... Voilà. Évidemment, la yoga matata, c'est des tapis de yoga en caoutchouc commerces équitables. Et à ma connaissance, c'est les seuls du marché qui utilisent du caoutchouc commerces équitables. D'accord. Et du coup, tu as dû faire un certain nombre de recherches, j'imagine, par rapport à tout ça. Pour faire naître le projet ? Exactement. Au début, en fait, moi, ce projet, il est né petit à petit, en fait. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais lancer yoga matata, et ça va être ça. Ça a complètement changé en cours de route, en fait. En fait, à la base, je pratique le yoga depuis 3-4 ans. J'ai commencé d'ailleurs le sport tout court, il y a 3-4 ans. D'accord. Voilà, à l'arrivée de la trentaine. Là, j'ai 32 ans, je vais bientôt en avoir 33. J'ai commencé plusieurs sports. Le yoga, ce n'est pas vraiment un sport, mais bon, j'y suis arrivée comme une pratique sportive, en fait. Et c'est par la suite que j'ai découvert que c'était bien plus que ça. J'ai commencé à courir, j'ai fait de la boxe, j'ai fait plein de choses qui me plaisaient bien, mais je n'avais pas le truc. Et j'ai découvert le yoga un petit peu par hasard, par une amie qui m'a invité en cours de yoga. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, ça y est, ça, c'est mon truc, ça me plaît. Et depuis, je n'ai pas lâché, j'ai testé plusieurs cours avec plusieurs profs, plusieurs styles. Et donc, comme je suis assez engagée sur tout ce qui est co-responsabilité, éthique, tout ça. D'ailleurs, j'ai un blog sur ce sujet qui ne marche pas trop mal, depuis 2 ans. C'est quoi le nom du blog, que tout le monde puisse s'y référer ? Oui, c'est www.élogedelacuriositetoutattaché.com D'accord, très chouette. Et j'ai un petit compte Instagram aussi qui commence à bien marcher, c'est Ondine Ma, sur ces thématiques aussi. D'accord. Donc, j'ai vu, comme j'ai été assez engagée sur ces sujets, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je m'équipe pour mon yoga. Je ne peux pas me faire prêter des tapis tout le temps, donc voilà, il faut que j'en achète un. Donc, j'ai cherché un tapis qui correspond vraiment à mes valeurs et qui soit efficace. En fait, je n'ai pas trouvé, parce que quand je fais des recherches, je fais des recherches vraiment poussées, généralement, sur ce genre de sujet. Parfondies, ouais. Voilà, j'essaie justement de ne pas me faire berner par le marketing de marques qui se prétendent écolo et qui ne le sont pas, vu qu'il y en a tellement. Donc, je suis tombée sur beaucoup de marques comme ça, et du coup, je n'étais pas contente. Je me suis dit, juste, est-ce qu'il n'y a pas une marque qui soit vraiment, vraiment engagée ? Donc, j'ai vu des marques qui faisaient des choses pas mal du tout, quand même, mais c'était toujours partiel. On voyait toujours qu'il y avait des grosses pistes d'amélioration sur plein d'axes, en fait, de fabrication, de production, de packaging. Voilà, il y avait plein de choses à faire encore. Donc, je n'arrivais pas à trouver le tapis qui me correspondait vraiment. Donc, bon, j'ai n'en acheté un qui était pas mal, mais dont je n'étais pas tout à fait satisfaite, et surtout qui glissait pas mal. C'est celui qu'une copine avait, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le même. Il n'était pas très cher, en plus. Et petit à petit, au fur et à mesure de ma pratique, je me disais, bon, c'est quand même dommage, et j'avais cette idée de tapis de yoga à améliorer en tête. Je ne me disais pas encore, tiens, je vais fabriquer, enfin, je vais faire fabriquer mon propre tapis de yoga. Mais j'avais en tête l'idée qu'on pouvait faire quelque chose, en fait, qu'il fallait faire quelque chose, même, surtout. Et petit à petit, je continuais à voir passer des marques qui se disaient, voilà, écologiques, en PVC. Et c'est, enfin, le PVC, il faut savoir que c'est une matière horrible, quand même. J'ai lu la fiche technique du PVC de Greenpeace, et je te la ferai lire tout à l'heure, si tu veux, ou je ne sais pas si tu peux transmettre le lien au lecteur. Je pourrais transmettre les liens, en tout cas. Quand tu lis la fiche technique du PVC de Greenpeace, ça te fait froid dans le dos. C'est vraiment une matière horrible, qui est très difficile à recycler, qui est toxique, qui est pleine d'additifs pour la stabiliser, souvent des phtalates, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc, tu as des marques qui disent, oui, on fait des tapis en PVC sans perturbateurs endocriniens, sans phtalates, mais en fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire du PVC sans additifs nocifs, sinon il n'est pas stable. Et pour que le PVC soit très souple, il faut mettre beaucoup d'additifs. Donc, plus il est souple, plus il est plein d'additifs. Un tapis de gaz, c'est très souple. Donc, voilà, plus j'ai fait ce type de recherche, plus je me suis dit, oh là là, il faut vraiment faire quelque chose. Et en fait, ça m'énervait de voir ce genre de choses, je trouvais ça pas honnête. C'est de la colère qui est née ton projet, quoi. C'est ça, je trouvais ça pas honnête, je trouvais qu'on mentait aux gens, on leur disait, tenez, votre produit, il est bon pour votre santé, il est co-responsable, alors qu'en fait, pas du tout. Et je trouvais ça assez mal honnête, d'autant plus dans un univers comme le yoga, qui est quand même un univers de bienveillance, enfin, c'est censé être ça. Donc, du coup, ma petite idée que j'avais en tête, elle a un peu germé petit à petit, en fait, au fur et à mesure de mes recherches et de ma pratique, et aussi au fur et à mesure de mes recherches, de l'univers du développement durable en général, via le travail que je faisais pour mon blog. Et le hasard a fait que j'ai quitté mon travail en rupture conventionnelle, et j'avais pas encore décidé de cette idée de création d'entreprise, et en fait, je me disais, c'est le moment parfait pour créer un projet, en fait. C'était il y a un an et demi, déjà, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire, voilà, j'ai du temps libre, j'ai droit au chômage, voilà, Pôle emploi, c'est quand même le premier soutien des créateurs d'entreprises en France. Des créateurs, ah oui, c'est clair. Je me disais, je sais que j'ai cette âme entrepreneuriale, j'adore relancer des projets, je suis très polyvalente, voilà, j'adore faire ce genre de choses. Pourquoi pas utiliser cette opportunité pour créer quelque chose d'intéressant qui correspond à mes valeurs ? Donc j'ai plein de passions dans la vie, et j'ai eu plein d'idées, j'ai fait un petit brainstorming toute seule dans ma tête, et j'ai un peu tout posé, et j'ai vu que ce qui ressortait, c'était quand même le yoga, et tout ce qui est développement durable. Avec d'autres passions aussi que j'avais, qui sont le do-it-yourself, la mode éthique, tout ça. Et là, m'est revenue en tête, en fait, cette idée que j'avais eue, enfin, ce souhait que j'avais de voir naître un tapis de yoga qui soit vraiment à la fois technique et joli, mais aussi poussé sur l'aspect éco-responsable et éthique. Je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire quelque chose à ce niveau-là ? Donc là, je me suis renseignée un petit peu à gauche à droite, déjà, comment fabriquer un tapis de yoga ? Mais, c'est clair. J'avais aucune idée de... Mais comment fabriquer un tapis de yoga ? Déjà, est-ce que je peux le faire moi-même ? Et donc, j'ai regardé, j'ai vu que non, a priori, c'était pas possible de faire un tapis de yoga soi-même, si on voulait qu'il soit à peu près efficace. Non, je me suis jamais rendu compte que c'était assez complexe pour avoir un tapis efficace. Bon, en fait, c'est des grosses machines, clairement, c'est des usines. Donc, moi, je me disais, bon, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu artisanal en France, impossible. Alors, en France, il y a des machines pour faire des tapis de yoga, mais c'est des tapis de yoga en plastique. Donc, c'était pas l'idée non plus. Je me suis dit, bon, je vais chercher en Europe. En Europe, il n'y avait rien. Donc, j'ai fouillé un peu partout. J'ai vu qu'il y avait une marque américaine qui avait sa propre usine aux Etats-Unis. Mais c'est une marque qui existe depuis 50 ans, qui, voilà, ils ont réussi à avoir le budget faramineux qu'il faut pour lancer une usine. Ce serait mon rêve d'ailleurs à terme, mais bon, on n'y est pas encore. Tu n'y es pas, mais c'est en bonne voie. Ouais, ouais. Je croise les doigts. Ouais, j'espère. Et donc, du coup, j'ai vu que l'ensemble des marques de yoga du monde font produire en Chine. Parce qu'en fait, il n'y a que là-bas qu'il y a des usines. Donc là, quand j'ai réalisé ça, j'ai eu quasiment un coup de déprime, en fait, en me disant, mais il n'y a que là-bas que je peux faire produire mes tapis de yoga. Et en même temps, est-ce qu'on peut faire produire en Chine et se dire marque éthique, éco-responsable, etc. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout dans l'idée. Et donc là, j'ai failli abandonner le projet. Je me suis dit, non, ce n'est pas cohérent. Donc, j'ai quand même essayé de réfléchir, de trouver des solutions. Je me suis dit, bon, il y a plein de marques qui font produire en Chine. On ne leur reproche rien. Je ne sais pas si je peux... Non, je ne vais pas citer le don des marques, mais en fait, 99,9% des marques du monde font produire en Chine. Jamais personne ne leur reproche. On n'a pas besoin de citer, on sait. C'est ça, exactement. Je me suis dit, bon, est-ce que pour autant, si je fais produire en Chine, je suis obligée de le faire de la même manière qu'eux ? Est-ce que je ne peux pas, ici, déjà trouver une piste d'amélioration ? Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pose problème en Chine ? C'est l'image qu'on a, c'est-à-dire l'image de la mauvaise qualité et l'image des conditions de fabrication. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire là-dessus ? Ce qui est le plus efficace à faire, c'est de faire contrôler tout ça, en fait. Donc, je me suis renseignée comment font les marques éthiques pour contrôler la fabrication quand elle se passe dans des pays étrangers comme ça. J'ai vu qu'il n'y avait pas de label ou de certificat pour les conditions de fabrication, comme il peut y avoir pour le textile, par exemple. J'ai vu qu'il y avait des marques qui disaient qu'on sait que c'est bien fabriqué dans de bonnes conditions parce qu'on se rend sur place de temps en temps. Oui, bon, ça va. Ça ne m'a pas convaincue. Je me suis dit que moi, petite parisienne, si je me rends sur place de temps en temps en Chine, je ne serais pas capable de savoir si c'est fabriqué dans de bonnes conditions. Il doit y avoir des gens dont c'est le métier de vérifier ce genre de choses. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il y a une boîte française, d'ailleurs, qui est très implantée en Chine et partout dans le monde, dont le métier est d'auditer l'éthique et la qualité des produits. Donc, du coup, je me suis rapprochée d'eux. Et donc, j'ai vu que pour une somme assez conséquente, ils sont capables d'aller régulièrement vérifier que tout va bien, de publier un rapport, que moi, après, du coup, ce rapport, je le transmettrai sur le site internet de Yoga Matata. Alors, ils vont voir chaque employé. Ils vérifient les conditions de sécurité. Ils vérifient tout ce qu'il y a à vérifier en termes de vacances, de salaire. Voilà, il n'y a pas d'enfants qui travaillent. En Chine, ça, c'est une... Ça fait quelques années que ça n'existe... Depuis le scandale de Naï, tu n'y as plus. En fait, ce n'est pas qu'il y a plus, je pense qu'il doit y avoir encore, mais c'est les conditions de travail vraiment dégueux, dégueux. C'est plutôt genre au Bangladesh que ça se passe maintenant. Le niveau de vie en Chine a vachement évolué. Enfin, moi, j'ai étudié le chinois à la fac. J'ai vécu en Chine. Je parle chinois, même si j'ai beaucoup oublié. J'ai visité déjà pas mal l'usine en Chine il y a quelques années. Je ne pensais pas, d'ailleurs, que je serais amenée à revenir dans ce monde-là par ce projet. C'est très étonnant, c'est marrant. J'ai des origines asiatiques, d'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça que, quelque part, ça m'y ramène un peu toujours. Je ne sais pas. Je sais, pour l'avoir vu, qu'on a une image de la Chine qui est pleine de clichés, entre guillemets, et que le niveau de vie a beaucoup évolué jusqu'à devenir quasiment celui du Portugal, pour la plupart des travailleurs en Chine, en fait. Le niveau de vie n'est pas très différent. Bref, moi, je sais que j'avais cette opinion sur la Chine qui était relativement positive, parce que je vois que ça s'améliore énormément, mais que la plupart des gens n'ont pas cette image. Exactement. Donc, du coup, je me suis dit, ce que propose cette entreprise d'audit, ça me paraît bien, parce que, du coup, ça permet de certifier, entre guillemets, même s'il n'y a pas de certification à la fin, il y a un rapport que, moi, je peux publier. Donc, je ne sais pas ce que je peux faire de plus transparent que ça. Et, en plus, ils peuvent aussi vérifier la qualité des produits. C'est-à-dire que, sur tout le circuit de fabrication, ils vérifient que ça répond à un standard de qualité. Donc, ça, Paris, c'est quelque chose que je pourrais publier. Donc, quand j'ai vu que ça, c'était possible, je me suis dit, bon, je vais faire produire dans le même pays que toutes les autres marques, mais en rajoutant, en plus, cet aspect contrôle éthique de la production, pour vérifier qu'il n'y a aucun souci. Et, en plus, les représentants de cette usine, je les ai rencontrées à Paris en fin d'année dernière. Donc, du coup, j'ai pu rencontrer mon interlocutrice, qui n'est pas du tout la directrice de l'usine, qui est une commerciale, en fait, mais qui était en voyage à Paris. Donc, je les rencontrais à cette occasion-là. Ça s'est super bien passé, c'était hyper chatte de les rencontrer. Eux, à la base, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur demande ce genre de choses, parce que, justement, les marques, souvent, sont en contrefiche un peu. Et donc, au début, ils étaient un peu déstabilisés. Ils ont du mal à comprendre en quoi ça consistait, en fait. Quand elle a fini par comprendre, elle me disait, « Ah, mais vous inquiétez pas, mais nous, nos salariés, ils sont payés 5 000 yuans par mois. 5 000 yuans par mois, ça fait un peu plus de 500 euros. » Pour la Chine, c'est un très bon salaire. Il n'y a personne qui est payé moins que ça. « Ne vous inquiétez pas, c'est top. » Puisque nous, on a passé les tests anti-pollution en Chine, parce que la Chine, qui est consciente qu'il y a un gigantesque problème de pollution, est en train de dire « Il faut faire quelque chose. » Et donc, la Chine a lancé un grand plan dans la région d'audit pollution. Donc, ils ont leur certificat chinois qui vaut ce qu'il vaut. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je ne l'afficherai pas forcément, spécialement. Mais je sais qu'il a passé le test chinois d'usine pas trop polluante, en tout cas. Donc, je sais qu'eux, ils sont hyper sereins par rapport à ça. Donc, moi, je suis assez contente d'avoir réussi à mettre ça en place, puisque je ne pouvais pas faire autrement de toute manière, puisque ce n'est pas possible actuellement. Je me suis dit que, voilà, si je peux faire produire en Chine avec des conditions de production correctes qui sont certifiées, après tout, pourquoi pas lancer le projet ? Donc là, je me suis remise sur les rails. Et là, sont arrivés tout plein de soucis en termes de technique. D'accord. Voilà. En fait, pendant un an, ça a été des hauts et des bas. Donc, voilà, quand j'ai réussi à mettre ça en place, après, je me suis dit « Bon, quel type de produit je souhaiterais pour ce projet ? » C'est ça. Qu'est-ce que tu voyais, toi, au départ ? Voilà. Je me suis dit « Bon, j'aimerais quelque chose, déjà, le plus naturel possible. Il faut un produit qui soit non toxique. Il me faut un produit qui soit, idéalement, à l'impact carbone réduit. Et donc, en fait, quand tu contactes des usines en Chine, ils ont l'habitude de faire fabriquer des tapis de yoga. Donc, ils te proposent des solutions, entre guillemets, clés en main, où tu peux très facilement commander le tapis de yoga en surcouche microfibre, le tapis de yoga, ceci, cela, et que tu ne t'embêtes pas, juste envoie ton design. Je le produise, c'est facile, c'est rapide, ils ont l'habitude de faire ça. Mais ça ne me correspondait pas trop, parce que j'avais entendu parler du fameux caoutchouc qui, quand il n'était pas commerce équitable, était récolté dans des conditions assez... Voilà, parce que le caoutchouc, c'est quelque chose qui pousse dans des régions très pauvres. Ça va être en Amérique du Sud, en Afrique, ou en Asie de l'Est. Voilà. Souvent, non seulement ce n'est pas récolté dans de bonnes conditions, mais le coût mondial du caoutchouc est trop bas pour que les producteurs puissent en vivre dignement. Donc du coup, sachant que j'allais avoir un caoutchouc comme ça sur mes produits, a priori, j'étais pas contente. Ça ne me convenait pas, je me disais, là, il y a encore quelque chose à faire. Donc vraiment, l'histoire du yoga matata, c'est vraiment à chaque étape du projet, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas, il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette prochaine étape ? Donc là, c'était l'étape du caoutchouc, c'était la deuxième étape. Comment on peut améliorer ça ? Donc j'ai tapé sur Google, le caoutchouc bio, j'ai vu que ça existait pas, le caoutchouc bio. Et j'ai vu qu'il existait du caoutchouc commerce équitable, et qu'il y avait même une ONG qui s'occupait de défendre ça et de mettre en relation des entrepreneurs, des entreprises avec des producteurs de caoutchouc commerce équitable. Donc là, je suis entre en contact avec eux, j'ai parlé avec eux, ils m'ont envoyé tous leurs rapports, leurs chiffres, et donc ils m'ont convaincue du fait que c'était non seulement intéressant en termes écologiques, et en plus, qui sont des plantations commerce équitable, donc qui permettent aux producteurs d'en vivre dignement. D'accord. Donc sur ces deux aspects, j'étais assez convaincue par le projet. Donc voilà, pour cette ONG, il y a des frais d'abonnement qui sont reversés intégralement aux producteurs. Enfin, c'est assez bien pensé. Ils sont en place, c'était compliqué, parce que du coup, ils avaient pas beaucoup de producteurs à me proposer, il y en a pas beaucoup qui sont commerce équitable, et c'est beaucoup plus cher. Bah oui, j'ai imaginé. C'est aussi pour ça qu'il y en a pas beaucoup, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est assez dingue le coût du caoutchouc par rapport à un autre tapis en caoutchouc, je pense qu'il fait x5. Mais bon, la qualité a un prix, j'ai envie de dire. Ce qui est fait de manière équitable et digne, ça a son prix, c'est normal. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment dans nos sociétés, un petit peu. Exactement. Exactement. Comme manger bio, c'est plus cher, c'est parce que c'est plus cher à produire. Les cosmétiques naturelles et de qualité, c'est plus cher aussi, parce que c'est plus cher à produire. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc je me suis dit, bon, c'est plus cher, mais je pense que les gens seront prêts à entendre ce discours. Le fait que, bah oui, ça sera un tapis qui sera un peu plus cher que les autres, mais parce qu'il y a une raison derrière. Euh, il y a même plusieurs raisons. Voilà. On a trouvé cette petite coopérative au Sri Lanka qui travaille déjà avec l'ONG et l'on s'est actionné pour moi, en fait. Donc j'ai envoyé des échantillons à l'usine. Donc là, ils ont commencé à faire des tests et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Parce que, bah, le caoutchouc commerce équitable, enfin, le caoutchouc tout court, qu'il soit commerce équitable ou pas, d'ailleurs, comme c'est un produit naturel, issu d'un arbre, selon l'endroit où il pousse, il a des propriétés différentes, en fait, et une texture différente, et il se travaille différemment. Et eux, ils avaient l'habitude de travailler avec du caoutchouc du Vietnam. C'est le caoutchouc qui est le plus adapté pour faire des produits de type tapis de yoga. Il est, en fait, il est complètement différent. Ils m'ont envoyé des photos, la couleur est différente, ils m'ont dit qu'il est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus ceci, cela. Bref, ils n'ont pas réussi à en faire des tapis de yoga. Là, je me suis dit, c'est la catastrophe. Parce que je... Pourtant, tu avais une solution et pas d'être à quoi. Exactement. Là, je me suis changée en technicienne. J'ai essayé de tout apprendre sur le caoutchouc, de tout savoir, de contacter des experts, de savoir, en me disant, il y a forcément un moyen de réglé le problème. Ça reste quand même la même catégorie de caoutchouc. On peut forcément faire quelque chose, il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai contacté les experts du Sri Lanka, les techniciens de Chine, les départements de R&D. Je les ai fait parler entre eux. On a renvoyé des échantillons et ils ont fait de nouveaux tests en termes de technique. C'était compliqué, mais ils ont réussi à faire des tapis en caoutchouc commerce équitable. Gros soulagement, mais ça avait pris encore six mois de retard sur le projet de faire tous ces trucs de technique. Là, grosse étape franchie, il restait l'aspect liège. Donc pour le liège, c'était assez facile. Mais comment tu t'es dit, je vais faire un tapis en liège ? En fait, ça faisait partie des solutions que proposait de base l'usine. Ils pouvaient faire des tapis en PVC, des tapis en caoutchouc et surcouche microfire, des tapis en caoutchouc tout court, des tapis en liège aussi, en caoutchouc et liège. Et moi, en fait, j'ai adoré le concept de base du caoutchouc et du liège. C'est pour ça que de base, je me suis assez focalisée sur ce produit-là. Parce que je trouvais ça beau, j'aimais l'idée. J'aimais l'idée que le liège en plus, ce soit comme le caoutchouc, une matière première qui ne nécessite pas l'abattage des arbres. C'est vrai. Puisque voilà, le caoutchouc... Tu retiens juste pour le liège autour. Exactement, le liège, c'est une écorce. Le hasard a fait que la Chine travaillait déjà avec un fournisseur de liège au Portugal. Le Portugal qui est le premier producteur mondial de liège. Oui, c'est bien. Quand je partais en vacances là-bas, il suffit d'aller sur les routes et tu vois tous les arbres. Partout. Il n'y a pas toute l'écorce qui est enlevée, mais il y a une section. Un arbre où tu vois l'arbre un peu dénudé comme ça. C'est ça. Dans des kilomètres, c'est vrai. Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, la chance faisait que je me suis renseignée sur ce producteur. Et c'est un producteur qui est hyper engagé sur la gestion durable des plantations. Pour une fois, je n'ai pas eu moi à chercher le producteur et à faire changer la source de matière première. Donc ça, c'est top. Ça m'a facilité la tâche. Alors donc, on a réussi à faire des tapis 2 mm d'épaisseur et 4 mm d'épaisseur. Ouais, super. Je voulais faire des tapis un peu plus fins, pliables pour le voyage. Par contre, ils n'ont pas réussi. 2 mm, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ça peut se plier, mais là, le problème qu'on rencontre sur le 2 mm, c'est que c'est le liège qui est fragile. Tu ne peux pas trop le plier, le liège. Même si la surcouche de liège est assez solide, à force de la plier... Ça l'abîme. Ça peut l'abîmer, et voilà. Donc du coup, je m'étais dit pourquoi pas éventuellement lancer une gamme de tapis de voyage. Bon, du coup, il y aurait peut-être au début une surcouche microfibre à voir. Ça m'embêtait l'idée de mettre une partie issue de la pétrochimie, qui est la microfibre. Du coup, d'ailleurs, j'envisage le fait de faire des tapis juste en caoutchouc, sans surcouche... Oui, pourquoi pas, c'est ce que j'allais te dire. Juste en caoutchouc. Exactement. C'est tout à fait possible, et je l'envisage, parce que ça fait des tapis de très bonne qualité, généralement, qui ont l'avantage d'être tout végétaux. Là, ils seraient en caoutchouc comme assez équitable, ce serait top. Mais par contre, ils ne peuvent pas être imprimés. Du coup, j'avais envie de commencer par quelque chose de joli. Pour me lancer, j'avais envie de taper qu'ils soient vraiment impactants en termes de design. Ils sont très beaux. Ah, merci. Vraiment. J'ai fait le design moi-même. C'est vrai ? Et moi, je me suis aussi transformée en graphiste à une période de ce projet. Vraiment. D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai vue, puisque moi, je t'ai trouvée via le groupe des EQD, des entrepreneuses qui déchirent sur Facebook. Un super groupe de soutien entre femmes qui entreprennent. Et j'ai vu ton crowdfunding. C'est quoi qu'on dit ? Ça va, je l'écorche pas trop. Donc, je l'ai vue. Et effectivement, le visuel est magnifique des tapis. Donc, c'est ça qui m'a attirée en premier. Je me suis dit « Waouh, les tapis sont super beaux » parce que des beaux tapis de yoga... Il n'y en a pas beaucoup. Oui. Il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est très subjectif tout ça aussi. Et puis, il y a aussi derrière toute l'éthique que tu y mettais. J'ai voulu te rencontrer aussi pour comprendre comment tu avais créé ton projet et comment on avait envie de faire naître tout ça, en fait. Et du coup, c'est vrai que ce qui m'a accrochée en premier lieu, c'est quand même le design. Et il y en a des magnifiques. Sur les cinq prototypes que tu as, il y a moyen de craquer. Merci. Ça me fait le plaisir d'entendre ça. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours de gens qui me disent « Mais ils sont beaux tes tapis. » C'est d'abord ce qui m'a attirée le regard. Et c'était un peu ce que je voulais. Je voulais justement me lancer avec des tapis qui soient beaux parce que j'ai tout à fait confiance que c'est ça qui attire le regard en premier et qui va faire que sur la petite photo qu'on va voir passer sur Facebook, c'est sur le design qu'on va s'arrêter. On va pas s'arrêter sur un tapis bleu où on va pas se dire « Ah, il est beau ce tapis ! » C'est ça. Et on va pas avoir envie de chercher « Mais au fait, le tapis qui est sur cette photo, c'est quoi ? Il vient d'où ? » C'est sur le design que je vais réussir à accrocher les gens. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment commencer avec une gamme qui soit jolie pour faire connaître la marque. Et après, pourquoi pas lancer des tapis qui seraient en caoutchouc unis ou si je trouve une autre manière de les rendre jolies. Pourquoi pas ? Faut voir. Parce qu'après, tu vois, ils sont beaux mais je trouve que les designs, c'est vraiment d'une grande simplicité. ce n'est pas quelque chose qui te dérange dans la pratique. Je ne pense pas. Exactement. C'est ce que je voulais aussi parce qu'il y a des marques de tapis qui font des tapis hyper colorés, hyper bariolés. C'est un style. Je pense qu'il y a carrément des gens à qui ça peut plaire. D'ailleurs, ça plaît parce que c'est des marques qui se vendent bien. Il y a même une ou deux marques françaises qui font ça. Alors après, c'est un style. Moi, je sais que ce n'est pas le mien. C'est des choses qui ne me parlent pas. Ça me déconcentre. Je ne trouve pas ça très... Enfin, yoga pour moi, c'est trop. Et c'est pour ça que j'avais envie de, ok, faire quelque chose de joli mais faire quelque chose de zen quand même. C'est un peu l'idée où on est au yoga. Quelque chose qui te soit au moins qui ne soit pas déconcentrant. Qui ne soit pas utilisé dans ta pratique déjà. C'est ça. Et puis c'est bête mais je ne me sens pas arriver à mon studio de yoga qui est un studio en plus c'est un studio à ta où ils sont un peu... Cari-cari. Voilà. Pas rigoureux mais presque quand même. Et je ne me voyais pas arriver avec mon tapis hyper bariolé, le mettre au milieu de la salle. Non, ce n'est pas quelque chose que je me voyais faire en tout cas. Donc là par contre, je me suis déjà rendue à mon studio avec mes tapis et j'ai même eu des élèves qui sont venus me voir en me disant « Mais il est trop beau ton tapis, tu l'as acheté où ? » Et ça fait déjà plusieurs mois que je fais ça que je vais au studio avec mon tapis. Et même à plusieurs cours différents. Et c'est vrai que de voir l'intérêt des gens, ça m'a toujours un peu motivée de me dire « Ah oui, bon, ça plaît. » Même des hommes qui viennent me voir. Parce que justement, ce n'est pas bling bling clinquant avec du rose et tout. Donc du coup, ça leur parle aussi aux hommes. Et du coup, ça m'a fait plaisir. Ça m'a encouragée dans le fait que l'apparence du tapis plaisait. Et du coup, quand tu pratiques toi sur ton tapis, est-ce que tu arrives à te concentrer quand même dans ta pratique ou est-ce que tu as un petit côté ? Tu vois, les deux premières minutes, c'est mon tapis, je suis trop fière, quoi. Alors à chaque fois, au début, j'avoue, les deux, trois premières fois où j'ai pratiqué le yoga avec, j'étais à moitié dans ma pratique et à moitié sur comment il se comporte mon tapis, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est... Voilà, j'étais à moitié dans la phase de test en même temps du produit. Après, petit à petit, du coup, je le connaissais. Donc après, j'ai pleinement profité de mes séances de yoga sans penser à mon tapis. Mais c'est vrai que parfois, régulièrement, je me dis « Ah, il est chouette mon tapis quand même ! » C'est un truc qui parfois me revient même pendant ma séance de « Ah, je suis en chien, t'es en bas et ça glisse pas, ça fait plaisir ! » Il y a de la fierté quand même. Oui, il y a un petit peu de fierté. Je sais que ce ne soit pas une fierté mal placée mais quand même, je suis contente de ce que j'ai réussi à mettre en place. On peut être contente d'avoir créé quelque chose. Le yoga, ça t'a aidé dans ton processus au-delà du fait que ce soit déjà le grand thème de ta création. Mais est-ce que ça t'a aidé d'avoir tes séances régulières de Hatha, par exemple, pour poser les choses et pour créer ? Ça m'a aidé. Je pense que ça m'a aidé d'une manière peut-être un peu plus globale dans le sens où je pense que le yoga tout court m'a aidé en fait dans ma vie en général. Quand je parle de yoga à mes proches, à mes amis ou quoi qui ne connaissent pas forcément, généralement, ce que je leur dis en premier c'est que ça m'a vraiment changé ma vision de moi-même. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai autant accroché au yoga que je n'ai pas autant accroché à d'autres pratiques de mes sportives parce que vraiment, depuis que je me suis mise au yoga, non seulement mon corps s'assouplit, mais je me retrouve à faire des choses que je me pensais être tout à fait incapable de faire en fait. Bah oui, tu as osé un sacré projet là. Ouais, mais déjà dans cet aspect-là par rapport à ce projet, mais même tout bêtement dans ma pratique, dans ma pratique même, je fais des choses que je me croyais vraiment complètement incapable de faire. Et si tu m'avais dit je sais pas, il y a deux ans, ouais bah dans deux ans tu serais capable de faire la posture sur la tête, j'aurais dit ah la blague, non c'est pas possible, moi jamais j'arriverais à faire ça. Et bah en fait, maintenant j'y arrive. Et c'est ce genre de petites choses qui pour moi était mais d'une autre planète. Et en fait, quand tu te rends compte que tu es capable de faire des choses que tu penses c'est impossible, tu te dis, bon bah en fait, je peux faire plein de choses que je pense c'est impossible, donc pourquoi pas aussi lancer un projet, pourquoi pas, tenter des choses, des nouvelles choses dans la vie. Ça donne une confiance en fait. ça donne une capacité de concentration, moi je trouve, ça donne une sérénité. Et tout ça, je ressens vraiment que ça m'aide dans ma vie en général déjà. Et ça m'a forcément aidée. Je ne voudrais pas te dire concrètement comment, pourquoi, mais c'est sûr, ça m'a aidée. Je le ressens. C'est sûr. Vu que ça m'a aidée pour ma vie en général, forcément ça m'a aidée à mener à bien ce projet, je pense. Avoir confiance en moi pour le faire. Même si ma confiance en moi, je l'avais entre guillemets via mes proches qui me soutiennent beaucoup. J'ai la chance d'être très bien entourée, j'ai des amis formidables. Voilà, je n'ai pas une famille d'air à moi, mais j'ai des amis qui sont top en fait, qui me soutiennent, j'ai un copain qui est super. Voilà, ces gens sur qui je peux compter, qui croient beaucoup en moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est hyper précieux. Plus le yoga, ça fait un bon cocktail en fait. Et j'avais une question aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé dans mes podcasts, mais je l'aime bien. Est-ce qu'il y a un cours en particulier qui t'a marqué ? Un cours de yoga qui t'a, je ne sais pas, soit transporté, soit appris une grande leçon. T'as comme ça un souvenir ou pas ? Oui, en fait, j'ai fait plein de cours de yoga très différents, très variés, et j'ai plein d'anecdotes sur plein de cours. C'est parti ! Il y a un cours qui m'a marqué d'une manière un peu étonnante. C'était... Je ne sais pas si je connais mon studio, c'est Shivananda en fait. J'ai fait beaucoup à Shivananda. C'était... Donc j'ai fait tous les stages, stages yoga 1, yoga 2, yoga 3, t'as des niveaux... C'est vrai que chez Shivananda, ils sont très... C'est ça. Ouais. Tu peux aussi faire les cours individuellement, mais j'ai vraiment suivi tous les stages niveau par niveau. J'avais adoré le niveau 2 parce que le prof était sensationnel. D'ailleurs, on est à peu près tous restés en contact, les élèves du niveau 2 et le prof, qui est top, qui s'appelle Théo. Si il m'écoute, il est génial. Il donne cours la moitié du temps en Bulgarie et la moitié du temps en France. Et donc, à la dernière séance du stage niveau 2, on a fait cette petite pratique qui s'appelle Trata, que j'imagine que tu dois connaître, c'est le fait de fixer une bougie. Je ne connaissais pas du tout, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait, il est en train de nous allumer une bougie qui m'a eu lieu de la pièce. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait peur peut-être au départ, ce genre de truc. Je lui disais, mais je ne suis pas là pour fixer une bougie. Et donc, il nous a expliqué un petit peu en quoi ça consistait. Et donc, on a fixé notre petite bougie pendant un long moment. C'est très long. Et ça m'a procuré un bien-être complètement fou. J'ai adoré ce truc du coup, parfois je le refais chez moi. Je m'étais dit, mais jamais je ne vais pouvoir fixer une bougie comme ça. Et j'ai réussi, à un moment, j'arrivais à ne même plus cligner des yeux en fait. C'était très étrange. J'arrivais à fixer la bougie, la regarder, j'avais les yeux qui pleuraient. Oui, c'est vrai. Mais, ils ne se fermaient plus en fait. Pendant une ou deux minutes, ils ne se sont pas fermés. Mais comme ils pleuraient, ils n'étaient pas secs. Enfin, c'était très étrange ce qui se produisait. Et après, je me sentais vachement bien. Donc, ce cours était très surprenant. Ça apporte une maîtrise et une concentration très fortes. Donc, on se recentre. C'est comme si on s'alignait. En tout cas, j'ai cette sensation-là quand je l'avais pratiquée. La concentration, elle est tellement sur un point que tu ne peux pas t'éparpiller dans ta tête. Tu ne peux pas échapper à cette flamme. C'est très hypnotisant aussi. Je ne sais pas si on dit hypnotisant ou hypnotique. Je ne sais pas non plus. Comme ça, tu me mets un doute. Mais c'est vrai que la flamme, c'est un petit côté hypnotisant. Ou hypnotique. Je ne sais pas. Il y a une autre pratique comme ça qui a été étonnante pour toi ? J'en parlais tout à l'heure. Le coup de la posture sur la tête, j'ai vraiment cru que ce serait un truc que je n'arriverais jamais à faire de ma vie. Pour moi, c'était un truc inaccessible. En plus, je suis très grande, je suis fine. Du coup, j'ai un centre de gravité qui est très haut. Donc, tout ce genre de truc, c'est un peu difficile pour moi. Enfin, plus que pour d'autres, on va dire. Eh bien, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais en fait, le fait de réussir à être, entre guillemets, à l'aise, parce que je ne suis pas encore 100% à l'aise, mais être suffisamment à l'aise sur ma posture, sur la tête, pour la tenir un certain temps, faire des petites variations. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée en soi, du fait que ça a marqué un peu une espèce, pas d'étape, mais c'est quand même quelque chose qui avait un poids, une importance pour moi, le fait de réussir à faire cette chose que je pensais impossible. Et d'autres, mais celle-ci a été pour moi la plus marquante, en tout cas. Parce qu'elle est impressionnante, vraiment. Oui, c'est ça, en fait, on s'en fait tout un monde, et donc j'ai eu une ou deux photos de moi où je suis en train de faire la posture sur la tête, même si je ne partage pas beaucoup de photos du yoga, j'en ai quelques-unes quand même. Et quand je montre ça à mes amis, ils disent « Mais ouah, mais t'es trop forte, mais t'es trop souple ! » Et je leur dis « Mais non, mais ce n'est pas du tout de la souplesse, c'est un faux. » On s'en fait une idée incroyable de cette posture, alors qu'en fait, chez Mananda, c'est une posture débutante, c'est une des premières qu'on apprend. On commence à la pratiquer en niveau 2, et je me souviens qu'à la fin du stage niveau 2, sur 10 élèves, on n'était plus que 2 à avoir du mal à la faire. Je faisais partie de ces deux-là, d'ailleurs. Tous les autres, ils géraient. C'est un truc que la plupart des gens gèrent en fait assez facilement, assez rapidement. Une fois qu'ils ont... On leur a bien expliqué le mécanisme, qu'ils comprennent que ce n'est pas une question ni de musculature, ni de souplesse, c'est une question d'équilibre. Oui, de juste placer ton corps au bon endroit, d'alignement. Exactement. Et d'ailleurs, je me souviens, à mon cours niveau 2, niveau 3, non, c'était au cours niveau 3, il y avait cet élève qui avait, je pense, franchement plus de 80 ans, qui faisait sa posture sur la tête, et moi, je n'y arrivais toujours pas. D'accord. Je commençais le stage niveau 3, et j'y arrivais toujours pas... Enfin, j'arrivais à la faire vite fait, mais je n'étais pas stable, en fait, je la faisais mal, quoi. Et lui, je le voyais, il y arrivait, il était serein, en plus c'était un beau papy de 80 ans, tu voyais qu'il était... Je sais pas, il dégageait un truc. Et il faisait ça les doigts d'emmener, c'était dingue. Et je me disais, bon, je peux y arriver quand même. Et ça m'a donné de l'énergie, tu vois, ça m'a décomplexée. Ça m'a décomplexée, je me suis dit, bon, à force de travail, c'est quelque chose qui est accessible, il faut arrêter de s'en faire tout un monde. Et petit à petit, voilà, j'y suis arrivée. Et tu sais que cette posture, on dit beaucoup que c'est une façon de voir le monde autrement, parce que la tête en bas, on n'est pas du tout habitué à voir ça. Quand on la passe, on dit que c'est comme si on avait passé aussi une étape, quelque part, dans notre vision du monde et qu'on est capable de renverser les choses, qu'on est capable de voir les choses sous un autre angle. D'accord. Parce que c'est complètement ça qui se passe dans la posture. C'est sûr, ouais. Et effectivement, parfois c'est difficile à trouver parce que comme on a la tête en bas, on n'a plus aucun repère. Tu vois, et le temps de s'habituer à ce changement, à ce switch des repères, on galère un petit peu. Mais dans le mental, dans la symbolique aussi de la posture, il y a ce truc-là de dire je suis capable de switcher maintenant sur un autre mode et de voir les choses autrement. C'est intéressant. C'est pour ça qu'elle est si belle aussi cette posture-là. Et que toutes les inversions, tous les headstands, les handstands, tout ça c'est beau parce qu'il y a ça derrière. C'est pas juste beau en termes d'esthétique, de visuel. c'est beau en termes de symbolique aussi. Je trouve ça très fort. Oui, c'est marrant que ça corresponde d'ailleurs à peu près au moment où j'ai un peu lancé mon projet, le moment où j'ai réussi à faire cette fameuse posture. Ah bah tu vois, ça connecte. Oui, peut-être qu'il y a un lien avec vous de la savoir. Peut-être. C'est intéressant ce que tu dis. En tout cas, moi je voulais te remercier pour cette interview, d'avoir pris le temps de me recevoir, d'avoir pris le temps de m'expliquer ton projet. Je te souhaite... Je te l'ai même pas expliqué en entier, je crois qu'il y a encore un milliard de choses à dire. Ma papa a du packaging, on a peu parlé de... Mais on s'arrête plus. C'est ça. Comme ça les gens vont avoir envie de te découvrir. une petite surprise. Voilà, de cliquer aussi sur le lien Ulule que je vais mettre en barre de description, que ce soit sur iTunes ou sur YouTube, je vais me débrouiller pour qu'ils puissent voir justement cette campagne qui est déjà à 102%. Ouais, j'ai même pas regardé ce matin encore d'ailleurs. Hier, on était à 103%. En une semaine, c'est... Il te reste 30 jours. Ouais, il me reste 30 jours. 30, 31, je ne sais plus, pour faire plus. Mais du coup, là, si je peux dépasser, il va y avoir de nouveaux paliers. Si je pouvais dépasser les 100%, ça me permettrait de mettre en place un shooting professionnel. Ça coûte de l'argent. De lancer les tapis de 2 mm d'épaisseur, ça me permettrait de, pourquoi pas, proposer un nouveau design. Donc plus la collecte marchera, plus ça me permettrait de lancer dans de bonnes conditions et de proposer des produits variés, en fait. Là, je me suis fixé un nouvel objectif, c'est 200%. Et ça serait top que ça atteigne les 200%. Je te le souhaite, en tout cas, je croise les doigts. J'espère que le podcast va aider, que les gens qui ont déjà contribué vont pouvoir en savoir encore plus, être encore plus fiers de leurs dons. Voilà, je ne te souhaite que du bonheur et juste que ça marche. merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. J'espère comme d'habitude que ce podcast vous aura plu. Merci Ondine pour ce souhait moment qui s'est prolongé pendant près de 2 heures sans micro cette fois-ci. Je voulais vous dire aussi que l'arrivée en masse de nouveaux auditeurs, c'est quelque chose de complètement fou et très précieux à la fois pour moi. Je voulais vous remercier aussi d'avoir été super nombreux à m'écrire, à me donner des idées de thèmes pour m'encourager. Tout ça, c'est vraiment très puissant. J'essaye de vous répondre et de prendre le temps d'échanger avec tout le monde. J'espère que vous l'avez senti. Le prochain épisode arrivera dans 2 semaines où on reprend le rythme normal de publication. Vous avez eu en avance celui-ci car je voulais vraiment aider Ondine pour sa collecte et vous laisser le temps d'aller faire un tour ou d'aller faire quelques dons sur sa page si vous le souhaitiez. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté. Abonnez-vous !